Il avait promis de s'attaquer à la pauvreté avant son mandat. Le président Tisset-Keddy vient de réaliser près de trois ans à la présidence de la République. Il a également pris comme engagement de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec un cheval de bataille qui est en tout cas très très important pour cette partie du pays. Depuis près de 30 ans, la population est en froid à l'insécurité. Et donc, est-ce que le chef de l'État et son gouvernement sont-ils en train de tenir leurs engagements dans ce secteur et même dans le secteur social, d'où le slogan « Le peuple d'abord ». Je reçois sur ce plateau un Tisset-Keddy, une personne qui s'est battue longtemps aux côtés du sphinx de Limité et aux côtés de son fils aussi, qui a notamment milité dans ce combat pour le changement de régime. Une personne qui est un acteur politique aussi important dans la classe politique congolaise que je reçois pour vous ce soir, Douglas Chibambé, sous la casquette d'analyste politique indépendant. Douglas Chibambé, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très heureux d'être ici. Je crois que c'est ma première fois. Exactement. Merci pour le beau plateau. Merci beaucoup. Merci aussi à monsieur Christian Bossembé pour cette réalisation. C'est ça, la nouvelle génération et la fierté aussi. Exactement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Douglas Chibambé. Vous êtes un analyste politique. Je vous ai présenté brièvement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous présentez de façon briève sur vous-même. Je suis Douglas Chibambé. Je suis analyste politique indépendant. Je suis dans le mouvement des jeunes. Nous sommes là pour défendre beaucoup la jeunesse. Et il y a plusieurs lignes qu'on ne peut pas encore plus parler ici sur le plateau parce qu'on est dans une actualité. Voilà. Donc, je crois que la présentation a été meilleure. Être citoyen congolais, c'est plus qu'il y a tout ça. Alors, c'est parti pour cette émission. Douglas Chibambé, le cheval de bataille du chef de l'État, était la réduction sensible à la pauvreté. On regarde les données qui sont sur les terrains, surtout dans la jeunesse, qui est non une population très nombreuse. La grande majorité de la population est dans ce seuil-là. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quand même des efforts ou des réalisations pour réduire la pauvreté dans notre pays ? Oui, il faut le dire. Dans le chef de M. le Président, il y a la volonté. Il y a cette volonté patriotique qui s'accompagne dans le projet qu'il a pour le pays. Et le projet, c'est comme tu venais de le dire, il est en train de vouloir pousser la République démocratique du Congo dans une situation où il va amener le pays du point A jusqu'au point B. C'est-à-dire que durant son mandat, raison pour laquelle vous allez voir même quand il a fait sa campagne, sa vision était déjà des 100 milliards de dollars pour le budget de la République démocratique du Congo. Congo, c'est déjà une volonté que quelqu'un a déjà manifestée. Bien qu'il a trouvé encore un budget qui était de 4 milliards, aujourd'hui il amène à 10 milliards. C'est toujours la volonté aussi qu'il a pour améliorer. Et aussi, comme vous avez parlé de la jeunesse aussi, la jeunesse congolaise aussi, le chef de l'État a dit, nous voulons voir la jeunesse congolaise, j'ai besoin de voir cette jeunesse des millionnaires. Exactement. C'était ça la vision du chef de l'État. Encore congolais, mais en dollars. Oui, les millionnaires en dollars, voilà. Et c'est ça, c'est que nous nous voulons, parce que nous ne sommes pas seulement dans la politique, nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. C'est les soucis que nous avons, qu'aujourd'hui, comme on voyage dans d'autres pays, on trouve quand même que les jeunes sont millionnaires. Mais il y a un problème chez nous en République démocratique du Congo. Mais quel ? Le problème, c'est que le jeune tel que le chef de l'État lui-même avait stipulé dans sa campagne, mais on ne sent pas vraiment cette volonté de tout son système de pouvoir accompagner, surtout la jeunesse. Parce qu'ici, je parle d'abord de la jeunesse. On ne voit pas. Il est bien sûr qu'il y a des recettes qui sont là. C'est une prouesse pour ces régimes qui récoltent vraiment des recettes qui nous surprennent tous. Ça, nous félicitons beaucoup. Nous savons que le pays est en train de marcher pas à pas. Mais je ne crois pas aussi que c'est le même mandat aujourd'hui qu'on peut faire déjà des millionnaires. Mais ce que nous nous demandons seulement, c'est que la République doit penser sur la jeunesse, sur le plan. Il y a une augmentation de salaire et fonctionnaire de 30%. Cette jeunesse aussi qui est fonctionnaire a bénéficié de cela. Non, la jeunesse n'est pas bénéficiaire. La jeunesse n'est pas bénéficiaire. Pourquoi ? Il y a des jeunes qui sont fonctionnaires. Non, pourquoi j'ai dit la jeunesse n'est pas bénéficiaire ? Demander à autant de jeunes qui quittent les universités aujourd'hui, il n'y a jamais eu une entreprise publique qui récrite sur le plan officiel et d'une façon publique aussi les jeunes. C'est depuis que M. Matata et son régime qu'ils ont déclaré la fin du récuitement de jeunes dans les entreprises publiques, jusqu'à aujourd'hui les jeunes sont en train de souffrir. C'est pourquoi on est en train de voir qu'il y a des jeunes qui travaillent aujourd'hui avec des Libanais, des Indiens qui le payent en moins cher. Sans valorisation, sans considération humaine, sans respect des heures du travail. Et tout ça, c'est tout ce que nous voulons, que les chefs de l'État aient ses collaborateurs, surtout les ministres du travail. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas ce ministère-là. C'est un ministère que nous, la jeunesse, nous ne pouvons pas un jour applaudir parce que c'est un ministère qui a failli. Et c'est un ministère... Donc, vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes qui terminent l'université, mais il n'y a pas de politique de prise en charge au niveau du... Il n'y a pas de politique de prise en charge. Là, c'est des un aussi. Il n'y a pas aussi même l'accompagnement... Des jeunes. L'accompagnement des jeunes sur l'entrepreneuriat. Il y a bien sûr, c'est que nous voyons parfois qu'il y a un projet de financement, un million... Un million de francs congolais pour soutenir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Mais... Mais il y a le FPI, le Fonds de Promotion de l'Industrie. Mais les jeunes... Allez demander au FPI depuis que le FPI... Avoir un crédit. Allez demander au FPI depuis que le FPI est là, combien de jeunes que le FPI a déjà encouragé. Et combien même de ceux qui ne sont pas jeunes, qui ont des projets que le FPI a déjà accompagnés, si ce ne sont pas des politiques. Ce que nous, nous voulons dans ce pays, c'est d'avoir un pays où la jeunesse ne veut pas voir que la politique comme un chemin de s'en sortir. Beaucoup de jeunes vont en politique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont en politique. Pour servir ou pour se servir. Parce que... Parce qu'ils ont cru qu'en étant dans la politique, nous allons avoir des parapluies. Nous allons avoir des gens qui vont nous soutenir. Nous allons avoir des gens qui vont nous recommander. Et aujourd'hui, si tu vas à la DGI, CNSS, OGFREM, SNEL, tout ça, tous ceux qui sont entrés comme jeunes, la majorité, je vous dis, ce n'est pas recommandation politique. Ce n'est pas recommandation politique. Alors moi, je me pose la question. Donc, on ne valorise plus les compétences des jeunes. Il n'y a pas la valorisation de la compétence des jeunes. Parce que la valorisation doit être comment ? Ça doit être prise en charge lorsqu'il y a un concours. Je peux féliciter parfois IGF, qui a lancé un concours qui était public, où les gens ont postulé, ils ont passé des tests. Ils ont été recrutés. Ils ont été recrutés. Là, je remercie. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand on voit dans les entreprises publiques que les gens qui doivent être dans les entreprises publiques, que les gens soient... Il y a son oncle qui est là, il y a son parti qui est là, qui recrutent, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ni oncle, ni parti politique, ils sont voués. Tout ça, c'est tout ce que nous voulons du président Sékéli. On ne parle pas ici comme opposition, mais nous avons les soucis de la République démocratique du Congo. Nous avons les soucis de voir un Congo, où un enfant qui finit ses études peut trouver la vie ici. C'est pas nier. Regarde notre ministère des Affaires étrangères. Regarde comment les gens se battent pour les passeports. Et ce ne sont pas des passeports de business. Ce sont des passeports d'évacuation pour la survie dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que quelqu'un s'est dit, je dois quitter le pays pour être balayé même dans la route à l'Occident. Parce que là, je peux trouver du travail. Mais ici, chez nous, nous sommes... Le chef de l'État, j'ai aimé. Il a dit, le Congo, c'est un pays riche, mais nous ne devons pas rester seulement dans les paroles. Je veux que ça soit concret. C'est comme ça que nous, nous sommes là, pour dire au président de la République que ce qu'il a promis, que ça soit aussi dans la réalisation. Et surtout pour nous, la jeunesse. Mais est-ce que vous-même, vous les jeunes, vous avez la conscience, vous avez la conscience, cette conscience qui peut vous amener vous-même d'abord à vous prendre en charge, est-ce que la jeunesse congolaise est-elle consciente de ces problèmes ? Elle est très forte. Moi, je t'assure ici sur ce plateau qu'il n'y a aucune jeunesse qui est plus forte que la jeunesse congolaise. Si les gens disent que les jeunes congolais sont paressés, sont tout ça, moi, je dis que c'est la politique qui a faibli la jeunesse. Parce que moi, je te pose seulement la question. Va même à l'aéroport. Dès que tu es seulement là, tu déposes quasiment ta valise, tu verras les jeunes qui viennent. Est-ce qu'on peut vous aider à transporter ? On peut vous aider à faire ça ? Tout ça, c'est quoi ? C'est la volonté du travail. Même quand vous entrez ici, à notre grand marché, les Ando, ici, tu dois trouver tous ceux qui sont en train de vendre les habits, qui vendent les chaussures, ce sont des jeunes. Tu ne trouveras pas des vieux. Et tu ne peux pas me convaincre pour dire que les jeunes ne sont pas consciencieux. Et tous ceux qui sont en train de serrer les chaussures, ce sont des jeunes. Tous ceux qui sont en train de vendre des lots, ce sont des jeunes. Et si l'État avait une politique d'accompagnement de tous ces jeunes-là, dans un bon encadrement, c'est pour dire qu'on a déjà le courage, on a la volonté, mais que l'État nous accompagne à être millionnaires comme on veut être. Parce que notre pays est plus riche et rend les gens les millionnaires. Dans ces cinq ans, ici, c'est impossible pour les gens les millionnaires. Non. Pour les cinq ans, tout commence par un processus. Le développement, c'est un processus. Mais ce processus-là doit avoir un débit. Lorsqu'il y a un débit, petit à petit, nous sommes en train d'évoluer jusqu'à ce que nous puissions atteindre le niveau le plus élevé. Moi, j'étais à Coloésie. Je ne peux pas parler d'abord de l'étranger, je ne peux pas parler seulement dans mon pays. J'étais à Coloésie, j'étais à Lubumbashi. J'ai vu comment les jeunes sont en route. Certains dorment dans des terrasses. Je leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il dit non. Je suis en train de chercher du travail. Tu vois déjà la volonté qu'il y a. Mais si cette volonté est accompagnée par l'État congolais, par la création d'emplois, ces jeunes-là seront bien logés. C'est ça, les soucis que nous avons. Le même souci que nous avons même dans le mine. Le mine ne sont pas là pour les Chinois et pour les Indiens. Combien de jeunes congolais ont des sociétés qui demandent les fisques de petits contrats, même des remblées, de tous ceux qu'on a déjà utilisés, comme les déchets, donner cette opportunité à ces jeunes. Mais on vous dit, tu dois avoir une recommandation politique, soit de la présidente, soit de quoi que ce soit. Et c'est comment est-ce que tous les pays, nous sommes d'abord un pays qu'il y a 80 millions de personnes dont la population jeune elle-même représente 70%. Très bien. Et nous tous, croyez-vous que nous avons des connaissances à entrer là au palais de la nation pour signer seulement ton petit contrat ? C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une bonne politique mise en place. Et cette bonne politique, dans ce que chacun est en train de faire, c'est possible, dans le domaine du travail, et aussi de ceux qui gèrent aussi les portefeuilles pour que cela bénéficie aux jeunes congolais. Très bien. Qu'est-ce que vous, en dehors de ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous proposez ? Quelle est la politique ? Par où on doit commencer ? Quels sont les chantiers ? Vous avez parlé du processus. Le processus doit partir de quoi ? Sur base de quoi on doit partir pour que ce processus-là puisse prendre en charge tous les jeunes congolais ? Le processus doit marcher dans tous les domaines. Les jeunes congolais sont actifs dans tous les domaines. Si vous partez dans l'agriculture, ils sont là. Il faut qu'il y ait une politique mise en place pour l'agriculture. Comment on peut les refinancer ? Ce n'est pas seulement quand il y a un projet. Le projet est pris, par exemple, par le ministre lui-même et après, il est caché. Il y a un moyen, c'était un financement. Mais quand les autres qui entrent, il n'y a pas de financement. Avec cet état des choses, on ne peut pas progresser. L'État doit bénéficier aussi de nos impôts que nous devons payer. S'il faut payer les impôts, c'est-à-dire que nous devons aussi être actifs dans un domaine quelconque. Et dans ce domaine, je crois que j'ai mon impôts que je dois payer. Et là, ça doit faire fonctionner l'État. Mais pourquoi il y a des chômeurs ? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont découragés. Quand il y a un domaine, on se dit déjà, non, 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 là, déjà, là-bas, ça serait que des recommandations. C'est tout ça que nous nous refusons. Ça ne donne pas la chance à une catégorie générale de la population, mais plutôt à une catégorie minime. C'est fini. Mais même ceux qui terminent pour être embauchés, parfois, on leur demande l'expérience de 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Donc, vous venez à peine de finir l'université. C'est ça, les problèmes. C'est une barrière. Oui, ça, c'est une barrière. Et c'est aussi une politique mise en place pour écarter aussi la jeunesse. Ce n'est pas même que c'est ça la vraie réalité qu'on veut quelqu'un qui a plus d'expérience, tout ça. Comment toutes les offres doivent demander ce n'est pas les expériences. C'est ça. C'est un problème. Il y a aussi, quand on va dans d'autres pays, il y a aussi les temps des stages professionnels. Vous pouvez embaucher quelqu'un et puis il a 3 mois des stages professionnels pour que cette personne puisse quand même s'adapter au poste. D'accord. Il y a toujours des encadrés professionnels. D'accord. Mais c'est le malheur dans notre pays, c'est que la jeunesse est abandonnée. C'est ça, le problème. Vous voulez que la jeunesse soit là pour acclamer, acclamer, tout ça. Moi, je le dis toujours que c'est une politique que les politiques elles-mêmes mettent en place pour que quand ils descendent, pour que les jeunes désévrés commencent à les acclamer, à chanter pour eux. C'est comme ça qu'on veut abrutir la jeunesse. Et nous, nous ne sommes pas de cette catégorie-là qui acceptons une mauvaise politique des politiciens congolaises qui veulent à ce que les jeunes soient là pour porter des t-shirts, les amener à chanter, tout ça, à crier igoué. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Douglas Thibambe. On a bouclé donc ce chapitre consacré au travail et à la prise en charge de la jeunesse pour réduire justement la pauvreté telle que l'a stipulé ou l'a souhaité ou le souhaite de chef de l'État, le président de la République, Félix Tissékedi. On va parler maintenant de l'aspect de la sécurité, la sécurité qui fait actualité aujourd'hui avec l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Il y a des décisions qui ont été prises au niveau de Nairobi. Il faut déployer la force régionale pour mettre fin à l'insécurité. Mais tout ça, ce sont des moyens qui ont été proposés. Mais comment voyez-vous d'abord la gestion de cette crise par les autorités ? Il faut commencer par féliciter d'abord l'état de siège parce que cet état de siège a bousculé et a révélé aussi la vraie identité du M23. Parce que depuis longtemps on se disait c'est un mouvement de rebelles qui s'élèvent pour réclamer quoi que ce soit. Mais en fond, avec l'état de siège, nous avons aujourd'hui découvert que le M23 n'est pas seulement un mouvement congolais, c'est un mouvement où on place un congolais pour communiquer parce qu'il parle l'ingala. Mais en fond, c'est un mouvement rwandais qui est soutenu par les Rwandais. Là, on ne peut pas en dévoiler. Jeb Skabarebe, un haut dignitaire rwandais, a dit que ce n'est pas le Rwanda qui soutient. Nous, nous n'avons pas demandé l'avis de James Skabare. Nous n'avons pas demandé son avis parce que nous-mêmes, nous avons nos soldats sur le terrain, ils ont des preuves d'appui que c'est le Rwanda qui est derrière. Parce que nous, nous n'avons pas vu, même dans les munitions ou les ténis qui sont utilisés par le Rwanda, par le M23, nous avons vu une identité ougandaise. Mais ce que nous avons découvert, c'est l'identité rwandaise. Et même les munitions, même les protections, que ce soit les gilets de protection, c'était des gilets de protection où c'est écrit RDF. Donc, là, c'est le Rwanda. On ne peut pas se voiler la face. Nous devons être conscients en ce moment que c'est le Rwanda qui est en train d'attaquer la République démocratique du Congo. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les Rwandans voient que sa survie et la survie de la nation dépend de l'illégalité des ressources humaines de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on ferme cette frontière-là et qu'il y a la sécurité établie, les Rwandans n'auront plus la survie de sa nation. Soit il faut faire l'agriculture ou soit l'élevage. C'est sa spécialité. Mais les Rwandans n'ont jamais été dans les ressources naturelles comme l'or, le cobalt ou ce que ce soit qui est le minéral. Il semblerait qu'ils sont premiers exportateurs du coltan. C'est une information à vérifier. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas. Suis bien les informations à partir de que l'état de siège a été mis en place, les Rwandans a baissé en bourse. Je ne crois pas même qu'ils puissent avoir 10 kg de l'or dans les réserves stratégiques. Je crois même que la raffinerie rwandaise d'or qui est là ne fonctionne même pas parce qu'il n'y a plus l'exploitation illégale des minéraux. Et les services aussi, nos services congolais qui sont à la frontière, nous les félicitons aussi parce que j'ai vu, il y a même un changement de stratégie où on veut commencer à utiliser l'exploitation de nos minéraux à partir des pneus, des véhicules où on met des cobalt, on met de l'or, ça passe comme un véhicule lorsqu'il y a dans les véhicules, il y a les minéraux. Mais nos services ont détecté tout ça à la frontière et on a compris que cette nation, sans les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, ne peut pas vivre. Le président Sekedi a demandé à tous ces gens... Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention quand les Rwandais eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas dans tout ça ? Le Rwanda a une finance traçable qu'il y a déjà le FMI qui est en train d'encourager et la Banque mondiale. Tout ce que les Congolais disent, c'est juste pour justifier leur incapacité à mettre fin à l'insecretariat. Non, là, je crois qu'ils sont dans des fausses informations. Selon les nouvelles informations que nous avons eues des institutions de Bretton Woods, ils ont falsifié les informations. Ils les ont falsifiées. Ce sont des fausses informations. Le Rwanda est en train de vivre face à l'inégalité de nos produits qu'ils sont en train de prendre. Et le Rwanda s'est fait une petite porte où toutes les multinationales, lorsqu'ils viennent, au lieu d'entrer dans notre pays sous le plan légal, parce qu'ils savent que sous le plan légal, ils doivent payer des taxes, ils doivent avoir des impôts, ça doit être légal sur les investissements. Mais au lieu de faire ça, ils utilisent ces Rwandais pour qu'eux soient financés en armes pour qu'ils entrent dans notre pays, ils utilisent des petites troupes, ils créent des désordres et puis il y a l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est comme ça que le président de ce qu'il a dit a compris le geste du Rwanda, il a déclaré l'état de siège. Ce n'était pas déclaré parce qu'on a tué une personne. Non, c'était une façon de tuer pour terroriser la population afin d'évacuer les milieux là où il y avait des minéraux. Et quand on tue aujourd'hui, on tue demain, les gens doivent évacuer les minéraux et ils prennent possession de ces terrains, ils exploitent et après, ils ramènent au Rwanda. C'est comme ça que le Rwanda s'est tapé sur les torses pour dire nous sommes les producteurs de coltan. Mais quand on regarde la cartographie sur le plan minéralogique des Rwanda, il n'y a pas de coltan là-bas. Il n'y a pas de coltan. On sait bien que les Rwanda, ce sont des pays, ce sont des pays nilotiques qui ont la spécialité de l'élevage et de l'agriculture. S'ils peuvent rester seulement dans cet angle-là, nous nous croyons que nous serons dans la paix avec eux. Mais s'ils vont s'engager dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, la République démocratique du Congo n'est pas la République d'avant. Nous sommes dans un état où la décision est prise par tout Congolais pour contrer ce petit pays qui est en train de se moquer de la République. Ce petit pays qui est même très petit qui est de certaines provinces de notre pays, c'est comme Kinshasa. C'est comme Kinshasa. Comment expliquer que ce Rwanda puisse avoir une armée aussi très forte bien formée ? Comment expliquer qu'elle soit bien organisée ? Mieux que nous qui avons tout ? Comment expliquer ce paradoxe ? Non, les Rwandans n'est pas bien formés que nous. Les Rwandans, le Congo c'est comme sa mère parce que tous ceux qui sont là-bas, même l'élite rwandaises ont été formés chez nous au pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné aux Rwandans ? Même quand ils ont manqué la terre, nous avons pris les Rwandais ici comme réfugiés qui aujourd'hui veulent aussi des minés comme les Rp. Ils ont des industries de raffinerie du pétrole de l'or que nous n'avons pas. Ils sont organisés du point de vue institutionnel mieux que nous. Ils ne sont pas bien organisés que nous. Nous, nous sommes bien organisés. Nous sommes bien organisés et notre pays est bien organisé sur la volonté patriotique. mais il y a un problème qui est nous, la République démocratique du Congo, nous sommes dans la vision de toutes les grandes puissances du monde pour nous créer l'instabilité, pour que cette instabilité puisse affaiblir les pays. C'est ça le problème de la République démocratique du Congo. Nous sommes trop différents vers d'autres pays. Nous ne sommes pas comme Congo-Brasa, nous ne sommes pas comme la Zambie, comme Uganda, là où il n'y a rien. Mais chez nous, c'est une terre promise. C'est là où il y a toutes les ressources. Vous voulez construire quoi que ce soit, dans votre invention scientifique, votre référence sera la République démocratique du Congo. Alors, un pays pareil, lorsqu'il sera stable et que le peuple soit bien éveillé, ça serait l'obstacle de toutes les sociétés multinationales et de certains pays occidentaux qui vont tomber en faillite sur le plan économique. c'est comme ça que même dans le choix de nos dirigeants, il y a toujours un problème. C'est comme ça que même les politiciens aussi ont compris un faux jeu qui prenne comme référence de déstabiliser le pays. C'est comme ça que nous, nous voulons que dans tous ces angles, l'unité de la République démocratique du Congo par les enfants du pays, ça serait un frein contre toutes les planifications diaboliques même contre la République. Est-ce normal que notre armée soit plutôt... Est-ce normal que l'M23 puisse avoir cette puissance de feu que même la Monusco a témoigné, cette puissance de feu comme une armée conventionnelle, ils sont organisés, ils se déploient comme une armée qui a été formée pendant plusieurs années. Comment expliquer qu'un groupe armée congolais qui sort de la brousse soit organisé de cette manière-là ? Le M23, c'est un nom qui couvre l'armée rwandaise dans la République démocratique du Congo. Au lieu de l'appeler l'armée rwandaise, on l'appelle M23. C'est tout juste une seule personne qui change d'identité par un caractère malhonnête. C'est comme au quartier, on te connaît que tu es Jean, mais quand tu es à Baroumbou, on t'appelle John, on t'appelle par exemple Philippe. C'est comme ça, mais tu es la même personne. C'est comme ça avec l'armée rwandaise. Lorsqu'elle est chez elle, c'est une armée rwandaise. Mais lorsqu'elle traverse la frontière, elle entre chez nous. Là, c'est le M23. C'est la synthèse de tout ce que les gens doivent comprendre. Quand tu vois un militaire rwandais en République démocratique du Congo, cher compatriote, on l'appelle M23. Mais quand elle traverse la frontière, on l'appelle rwandais. C'est ça la brève. On ne peut pas aller dans des angles diplomatiques. Là, c'est le domaine des présidents de la République, tout ça. Il parle avec diplomatie, tout ça. Mais nous... Quel est le front à privilégier ? La diplomatie, la guerre ou la politique ? Avec l'angle que nous avons avec les Rwandais, nous, nous n'allons pas déclarer la guerre contre les Rwandais. On va laisser... Nous n'allons pas déclarer la guerre contre les Rwandais. On va les laisser... Et ça serait une mauvaise option de déclarer la guerre contre les Rwandais. Mais nous, ce que nous avons en charge et obligation, c'est de protéger notre pays et tout celui qui osera entrer chez nous sans aucune intention de bien-être. Mais pour nuire, il sera aussi détruit. Nous n'avons pas besoin de prendre la terre du Rwanda ni un territoire du Rwanda... Ni annexer le Rwanda. Ni annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas notre projet parce que nous avons un grand pays qui a un bon bassin fluvial, un bon pays qui a des richesses, qui a tout. Nous n'avons pas besoin de faire de lévage ni de l'agriculture parce que nous avons Bandoundou et d'autres plateaux débataillés qui peuvent bien nous produire. Mais tout ce que nous nous demandons, c'est que la sécurité de notre pays et qu'il n'y ait pas un avaxer qui entre dans notre pays. Lorsque, que ce soit l'Ougandais, que ce soit les Rwandais, que ce soit un Tanzanien qui entre d'une façon illégale dans notre pays, il va se croiser vers notre armée. Comment trouvez-vous... Sous l'angle diplomatique, nous ne pouvons plus continuer sous cet angle-là. Moi, si j'étais... Moi, je pourrais même dire au président de la République d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire avec. Parce qu'on connaît déjà les intentions de ces gens. Ils n'abandonneront jamais leurs intentions de venir voler nos minéraux. Là, il faut dire... Mais Paul Kagame... Voler nos minéraux d'une façon illégale en République démocratique du Congo. Kagame a manifesté son intérêt à venir dialoguer avec Tisekedi. Il a dit que le Rwanda s'engage à pacifier, à participer à la pacification de la région des Grands Lacs. C'est faux. Vous l'avez suivi. C'est faux. Il a manifesté sa volonté. C'est une mauvaise volonté et c'est une volonté masquée que nous, Congolais, ne pouvons pas accepter. Parce que si le Rwanda était un pays qui voulait la paix, il devrait être comme le Congo-Brazzaville. Il devrait être comme le Sud-Soudan. Il devrait être comme l'Angola. Nous, nous avons une frontière ici, l'oufou seulement, avec l'Angola. Quand est-ce que tu as déjà vu les Angolais qui disent non, nous venons prendre son gololo parce que nous voulons rester ici. Il y a une armée angolaise qu'on voit. Non, ils ne viennent pas. Mais les Rwandais, c'est dans leurs habitudes parce qu'ils sont entêtés par la communauté internationale qui, à chaque fois, il est en tête de venir en République démocratique du Congo à aller financer une logistique armée pour déstabiliser le pays. C'est le seul point des années qu'on est en train de se plaindre. Nous sommes avec la Zambie. La Zambie, il n'y a rien là-bas. Tu peux aller à pied, tu rentres en Zambie, tu rentres. Mais depuis quand vous avez entendu que les Zambiens sont venus, ils veulent envahir le Bumbashi. Même s'il y avait des petits conflits les jours derniers, mais cela n'a pas créé des traumatismes et des tuéries comme on a vu la fois dernière. Ça suffit seulement un seul dialogue à Siffy avec le militaire Zambien qui était de notre côté et c'est fini, ils sont rentrés. Mais pourquoi les Rwandais, ça doit être des dialogues en dialogue ? Tu sais combien de traités, combien d'accords qu'il y a eu seulement pour Rwanda et RDC ? Et combien de groupes armés qu'il y a seulement du côté du Rwanda ? Mais d'où vient le problème ? Le problème, c'est que nous-mêmes, c'est le minéré du Congo. Nous-mêmes, nous sommes le problème parce que Dieu nous a bénis. C'est ça le problème. Mais nous devons maintenant protéger ce que Dieu nous a donné. Au lieu de concentrer l'armée des autres côtés, nous devons conserver nos bases militaires du côté de l'Est. Parce que là, nous savons déjà que Rwanda, même si vous le voyez comme ça, Camere, excusez-moi, Kagame qui te sourit, mais sache qu'il s'est dit je dois entrer. Il y a une communauté aussi des gens qui disent de Banyamoring qui disent nous pour nous devons prendre Minemwe. C'est un problème. Ils sont des Congolais semble-t-il. Oui, oui, je l'ai dit ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. C'est chez eux en fait. Ce sont des Congolais mais il faut aussi savoir que la nationalité rwandaise n'exclut pas la double nationalité. on a un peuple compliqué. Est-ce qu'on tient compte aussi que la nationalité congolaise est une mais la nationalité rwandaise n'exclut pas tout celui qui a une autre nationalité. c'est-à-dire que tu peux être américain métier d'origine rwandaise tu rentres chez toi tu peux procéder tu deviens encore président de la république. Mais ce n'est pas le cas comme chez nous. Alors, vous dites que vous êtes contre les solutions diplomatiques donc vous êtes aussi contre le fait qu'il y ait eu consultation à Nairobi. Les consultations de Nairobi c'est une voie de bonne volonté mais nous devons toujours aller au-delà. C'est-à-dire ? On nous dit qu'il y aura une force régionale qui viendra en République démocratique du Congo pour traquer les rebelles surtout les mouvements tous les mouvements illégaux qui sont de l'autre côté. Mais entre temps nous connaissons que même les Kenyans ils ont besoin de notre or. L'Ouganda a besoin de notre or. Les Rwandans n'en parlons même pas. Les Rwandans veulent la terre veulent les minerais tout, tout c'est lui c'est Rwanda. Et j'ai aimé ce que le président Sakedi a dit nous ne voudrons pas qu'il y ait dans cette force qu'il y ait les Rwanda. Moi quand j'ai suivi cet événement je me suis posé des questions avec tout ce qu'on a comme conflit et tout ce qu'on a comme problème sur le plan international que tout le monde veut le Congo. Est-ce que ces forces ne viendront pas un jour pour dire que non puisque c'est une zone de conflit nous prenons cette zone comme une zone neutre en entendant qu'il y ait une résolution de conflits et ça sera la balkanisation. C'est ça que moi j'ai réfléchi. C'est une réflexion personnelle. Nous acceptons que cela vienne que cette force régionale vienne mais avec le plan de la communauté est-ce que cette force régionale ne se transformera pas à une force de balkanisation pour favoriser les projets des multinationales et de la communauté internationale que c'est là que cette zone soit neutre comme c'est une zone de conflit et après il y aura des problèmes de parler de Banyamuringi et autres pour ces terres. Là je l'ai dit à tout coeur qu'il faut que le gouvernement tire attention sur ces villes. Moi je conseillerais par contre que nous nous sommes en face de l'armée qui se transforme en M23 c'est le Rwanda. Nous devons utiliser notre force que nous avons avec nos soldats à sécuriser notre intégrité territoriale plutôt qu'accepter une force qui aura neuf représentants en République démocratique du Congo sous forme d'une armée régionale et cette armée régionale sachant qu'elle est Congo jusqu'à aujourd'hui on a toujours voulu que l'est de la République soit attaché au Rwanda parce que le Rwanda c'est un maillot faible pour la communauté internationale qu'on peut exploiter et utiliser pour leur faim. Donc vous êtes Je suis très contre Vous êtes contre le déploiement de cette force Je suis très contre de cette force que cette force ne vienne pas de chez nous que nous avec nos forces armées de la République démocratique du Congo que nous puissions combattre le Rwanda dénominé en République démocratique M23. C'est bien Douglas Chibambé mais nous avons aussi ce problème notre armée notre armée a longtemps été connue des brassages l'intégration des groupes armés est-ce que nous devons continuer cette lancée ? Non Si on arrive à démanteler le M23 aujourd'hui ces généraux du M23 ces militaires qui sont aujourd'hui à la tête du M23 demandent d'être intégrés dans l'armée parce qu'il y a aussi des Congolais dedans C'est ça le problème notre armée a intervenu en Angola à l'époque de Mobutu notre armée a intervenu au Tchad notre armée a intervenu dans beaucoup de pays le Sénégal ils ont intervenu ici chez nous à un certain moment il y a eu aussi les Zibamboué qui étaient aussi venus à l'époque des musées on a vu des militaires Zibamboué partout qui étaient là mais pourquoi tous ces gens-là n'ont pas demandé à être intégrés dans notre armée mais tous ces qu'on retrouve c'est la population rwandaise toujours vous voyez que les Rwandes c'était un problème pour la RDC ils sont venus avec le musée oui mais après la mission vous devrez rentrer chez vous non nous devons nous cacher prendre l'identité congolaise qu'est-ce qu'il y a du mal du Rwanda vous avez dit que vous êtes bien organisé que nous la République démocratiste du Congo nous sommes un état qui n'est pas bien dirigé mais allez chez vous là où il y a la nourriture il y a tout mais pourquoi vous voulez vous cacher derrière notre armée que vous considérez une armée faible c'est là où on doit détecter qu'il y a un problème et ce problème-là c'est pour qu'un jour qu'il y ait instabilité dans ce pays soit un coup d'état qui soit monté par ce groupe de gens et moi je demanderais au président de ce qui a dit de nettoyer l'armée et le M23 il n'y aura pas de négociation avec le M23 parce que nous ne pouvons pas prendre une nation comme le Rwanda et venir à une table de négociation pour qu'on puisse les donner encore des postes ça c'est la haute trahison mais ils se réclament congolais qui sont congolais les dirigeants du M23 ils ne sont pas congolais ils se réclament congolais ils disent nous sommes des congolais nous nous battons pour le respect des engagements un congolais qui égorge un autre congolais qui égorge 10, 20 et puis ils prennent des vidéos voilà moi je suis congolais j'ai tué mes frères pour ma réclamation tu sais que le MLC aussi était dans la rébellion MLC était dans la rébellion il y a nos aînés qui étaient dans la rébellion la mère Mende des aînés ses sangages Roger Lumballa et tous les autres ils ont été jusqu'aujourd'hui qui est-ce que tu as déjà entendu de ces gens là que non parce que je n'ai pas été ministre je dois maintenant reprendre les armes personne l'a fait mais pourquoi seulement un seul côté avec les Rwandais démasqués qui doivent toujours réclamer et tu sais dans une réclamation de M23 ils disent avant le découpage de la république démocratique du Congo c'est qu'on appelle la décentralisation ils devraient donner un modèle de décentralisation où est-ce que tu as déjà vu ça c'est là où nous nous disons que le plan du M23 je sais que c'était les scènes des pères après après maintenant ils sont 1,23 comme nous les avons démasqués tu entendras dans 3 ans 2 ans ces gens là vont nous donner un nouveau nom parce que c'est leur habitude ils vont s'adapter ils vont s'adapter à la réalité ils vont dire nous sommes connus maintenant nous devons nous adapter on reprendre le volet du conseil de sécurité des nations unies qui a prolongé d'une année le semi-embargo contre la RDC sous l'acquisition des armes avec en toile une autorisation préalable ou un c'est à dire faire connaître que nous voulons telle munition telle munition et c'est le conseil justement qui doit donner son aval pour une année encore la RDC est sous ce semi-embargo comment vous trouvez ça est-ce que c'est c'est injuste ou bien c'est quand même peut-être justifié parce que nous sommes un état où la circulation des armes peut être peut être vraiment vraiment très compliquée et tomber dans les mains des groupes armés ça peut embraser toute la région ça peut peut-être être aussi justifié dans ce sens là ce n'est pas ce n'est pas justifié parce que l'état congolais c'est l'état qui demande les armes ce n'est pas un groupe armé qui demande les armes la gestion de ces armes l'état congolais a une logistique militaire qui sait bien gérer les armes parce que moi j'ai assis ici sur ton plateau que toutes les armes que les M23 ont ce sont les armes financées par les Rwandas et si ce n'est pas financé par les Rwandas c'est certains de ces infiltrés que nous avons placés ici comme congolais qui sont en train de financer ces armes à ces groupes armés mais l'état congolais en soi ne peut pas se créer un groupe armé pour que son arme quitte la base logistique pour aller vers un groupe armé mais comment rassurer c'est comme ça que moi je le disais ici je le disais ici dans mes phrases précédentes que les Rwandas c'est un pays qui est soutenu par la communauté internationale parce que quand il est soutenu par la communauté internationale dans le mal c'est comme ça que les armes et toute base de logistique passent par là pour nous déstabiliser sachant que la RDC soit sous embargo et n'aura pas une force une forte possibilité de se défendre dans cet engagement peut aussi négocier avec le propre gouvernement congolais pour avoir ses minéraux pourquoi passer par le Rwanda c'est tout ce que le gouvernement congolais et le président de Sekedi a demandé le président de Sekedi a demandé que tout le monde qui a besoin du minéraux de la République démocratique du Congo qu'il passe d'une voie légale qu'il y ait des contrats signés parce que nous même avec nos minéraux nous pouvons pas tous les utilisateurs tant qu'ils sont congolais mais nous devons avoir aussi des investisseurs qui viennent au pays pour investir par exemple quelqu'un qui dit moi je viens investir ma société ici ma société de transformation d'or ma société de transformation de coltan ma société et de transformation de diamants où ça signer un contrat d'exploitation au brit c'est tout à fait normal mais le mal avec tous ces gens là ils ne veulent pas acheter selon le prix fixé par le commerce international ils veulent acheter à un vil prix parce qu'ils savent que les produits qui viennent ce ne sont pas des produits qui sont légaux c'est ça le problème d'où pour créer la paix en République démocratique du Congo la communauté internationale l'ONU doit donner la possibilité à la République démocratique du Congo de faire la protection même en droit on dit toujours qu'il faut une force qui soit une force proportionnelle quand nous nous sommes attaqués par les groupes armés qui ont des munitions de haut niveau mais nous nous lorsque nous voulons nous voulons aussi l'acquisition de ces armes pour avoir une force proportionnelle pourquoi on doit nous les refuser si cela est honnête et juste c'est là il y a un problème parce que tout pays est-ce que nous avons un lobbying un lobbying qui défend l'intérêt des Congolais est-ce que nous avons un lobbying qui soit à la hauteur des enjeux du Congo aujourd'hui c'est ça c'est ça le problème c'est ça le problème notre diplomatie est une diplomatie qui s'adapte au problème du Congo c'est ça le problème la diplomatie de notre pays doit s'adapter aux enjeux actuels les enjeux actuels sont basés sur la mondialisation économique et la mondialisation économique c'est une mondialisation qui vise sur les qui vise sur les forces qui sont plus forts que les faibles donc il n'y a pas comme ancienne division du travail avec l'OIT où on trouvait qu'il y a ici d'un côté le pays explorateur ici il y a un pays industriel mais aujourd'hui c'est le plus fort qui domine et qui vient même jusqu'à chez toi c'est ça le problème lorsque nous voulons faire tout ce que nous devons nous engager dans cette nation nous devons nous baser sur la réalité aujourd'hui du capitalisme c'est la mondialisation économique et cette mondialisation économique n'a pas pitié des pauvres s'il faut vous piétiner il faut vous piétiner s'il faut vous tuer on va vous tuer pour que l'intérêt du puissant soit garanti c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui alors si nous voulons nous engager dans toutes ces lignes nous devons être aussi forts avoir une jeunesse forte avoir des gens qui sont forts qu'on doit former pour que lorsque nous nous engagons dans les grandes discussions que cette discussion là consente le poids de la république et tout cela aussi l'image de la république doit être une image d'abord d'une organisation interne qui doit être respectée ce poids de la république on peut le sentir comment si nous avons une armée qui comme vous dites infiltrée si nous avons une diplomatie qui ne répond pas aux normes si nous avons une jeunesse qui est mise au chômage de plein gré si nous avons tous ces problèmes les problèmes économiques des problèmes de structure la structuration des pays les institutions comment voulez-vous que nous sommes un état respecté dans le monde même le Rwanda n'ont-ils pas raison n'ont-ils pas raison de jouer avec les collègues quand nous avons tous ces problèmes en interne les Rwanda jouent avec les pays c'est parce que on a senti qu'ils ont contrôlé les pays c'est là où moi j'ai toujours dit aussi l'erreur aussi du départ bien qu'il y ait musée soit considéré comme comme héros national mais aussi avait joué une mauvaise carte cette carte c'était quoi faire découvrir les Rwanda toutes les extrémités de la République démocratique du Congo jusque dans les secrets d'état jusque même la présidence de la République démocratique du Congo c'était d'abord un départ mais cela ne doit pas être pour nous une excuse ce que nous nous devons faire c'est la réorganisation de l'état la réorganisation de l'état on doit avoir des personnes dignes pas seulement des questions de lobbying pour satisfaire certaines personnes à occuper certains postes ce qu'il dit est en train de satisfaire aujourd'hui le président ce qu'il dit est en train de satisfaire aujourd'hui dans son engagement dans sa volonté il est en train de satisfaire parce qu'il faut vraiment être patriotique pour s'engager dans tous ces duels il est mort il est mort hier récemment l'ancien président angolais Eduardo Dos Santos une personne qui a vécu longtemps à la tête de son pays qui a dirigé longtemps l'Angola l'Angola aujourd'hui qui est un modèle parmi les modèles économiques de l'Afrique australe un mot oui je présente mes sincères condoléances au peuple angolais et à nous tous africains parce que c'est lui qui est parti c'est l'icône c'est comme l'unité des mesures aussi pour l'Afrique dans la gestion patriotique d'une nation nous avons vu où Dos Santos a ramené le pays qui était divisé par des guerres pendant plusieurs années guerre civile contradiction mais aujourd'hui si vous regardez le Rwanda et l'Angola Luanda plutôt que je voulais dire quand vous regardez Luanda la capitale de l'Angola même le pays tout entier vous sentez vous sentez qu'ici il y avait un président qui a dirigé un pays on sent on sent même dans l'organisation vous savez en Angola pour voir la monnaie circuler comme ça mais c'est difficile tout est bancarisé même les petits enfants quand ils partent à l'école chacun a une carte bancaire quand ils veulent acheter même des lots toute maman qui vend même des lots a quand même son terminal à main pour que l'argent soit bien géré par l'état quand vous partez avec des dollars pour les changer il faut faire des parcours des kilomètres il faut trouver l'échange il faut aller à la banque il faut aller dans des échanges un peu illicites où vous pouvez trouver des échanges ce n'est pas que vous pouvez entrer avec les dollars comme ça vous achetez ils ont valorisé d'abord le Kwanza ou leur argent leur monnaie partout là où ils sont ils sont tous se payent par Kwanza donc ce n'est pas comme tout ce que nous voulons comme ici chez nous vous avez les dollars vous entrez dans les supermarchés chez nous au Congo vous allez payer avec vous avez les francs vous payez avec où on ne sent pas la valeur de notre monnaie nationale donc nous devons donner c'est la souveraineté aussi de l'état c'est la souveraineté aussi de l'état la valorisation de la monnaie nationale au moins aussi la prise en charge de cette jeunesse une jeunesse qui est mise au dépourvu au détriment des politiques les politiques qui ont donc une grande responsabilité ces jeunes qui sont dans les partis politiques pour chercher comment survivre c'est ça pas pour servir la nation pas pour servir la nation il faut donc changer de paradigme changer de donne pour permettre à ce pays qui a des jeunes talentueux des jeunes comme mon frère Douglas qui peut servir le pays donc ils sont là les jeunes qui ont du talent des jeunes qui sont intelligents des jeunes qui réfléchissent pour le changement pour le changement du Congo ce Congo de Lumumba qui écrira l'histoire par ses propres mains comme le disait Patrice Emery Lumumba Mesdames et Messieurs merci d'avoir été avec nous dans ce numéro d'entre les lignes on a reçu pour vous Douglas Chivambe un analyste politique indépendant mais aussi un citoyen qui réfléchit pour le bien-être de son pays Douglas Chivambe merci merci pour les tétés qui nous ont donné le temps de nous suivre c'est une bénédiction d'être Congolais nous vous disons au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada